On va présenter les organisateurs de ce troisième rassemblement, c'est la Fédération 1, l'Union parisienne. La première, c'était pour les dépenses, pour la désesplication. La dernière, c'est une action pour la mise sous tutelle de la ville de Paris. Alors, c'est très compliqué, c'est délicat, et je vous dis ce qu'il a écrit, parce que c'est vrai qu'on a fait un appel au don par Elo Asso. ...et Guillaume de notre demande de mise sous tutelle, en leur faisant parvenir par lettre commandée un argumentaire complet de plusieurs dizaines de pages, accompagné d'une documentation importante pour justifier notre demande. En effet, seul un préfet peut saisir la Chambre régionale des comptes aux fins de mise sous tutelle d'une municipalité. J'en ai au même moment informé officiellement Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, et aussi la Chambre régionale des comptes, en leur faisant parvenir en copie l'entier dossier adressé aux deux préfets. Le préfet Guillaume m'a répondu par courrier, m'indiquant qu'il ne se refusait à faire droit à notre demande, car il considérait celle-ci mal fondée, et me faisait ainsi connaître son refus de saisir la Chambre régionale des comptes. Le préfet Lallement ne m'a pas répondu. Le cabinet du ministre Bruno Le Maire m'a accusé à réception de mon envoi. Aujourd'hui, et devant cette situation, une action devant le tribunal administratif de Paris, contre ce refus du préfet Guillaume de satisfaire notre demande, est possible. Il appartient maintenant, notamment à l'association Union Parisienne, organisatrice du rassemblement, aujourd'hui, 26 juin, de décider, et ainsi de me dire si nous introduisons cette action judiciaire. Sa mise en place nécessite notamment d'être en mesure d'en régler le coût, et ainsi de réunir les fonds. Je sais que ce sujet financier vous sera évoqué au cours du rassemblement de ce jour, notamment par un représentant de l'Union Parisienne. Concernant l'action de mise devant le tribunal administratif de Paris, et à l'encontre du refus d'Anne Hidalgo, ça je vous parle de l'autre action, pour justifier de ces dépenses d'Anne Hidalgo, de nous remettre, alors qu'elle en a l'obligation, les notes de frais de représentation, tant en ce qui la concerne que pour les membres de son cabinet, cette action se poursuit. Nous demandons que la justice la condamne à remettre ces notes de frais. Je suis dans l'attente de connaître la date à laquelle notre action viendra en audience, laquelle sera publique, cette audience devrait avoir lieu avant fin 2022. Vous serez tenu informé par vos associations, Union Parisienne, le Comité Marais, Roulez Libre et Sauvons Notre Paris, via leur site web, Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Je remercie ces associations pour la confiance qu'elles m'accordent, et soyez assurés que nous continuerons à agir pour faire obstacle au saccage de Paris, auquel se livre la mairie de Paris, Annie Hidalgo et ceux de son équipe municipale qui l'a souhaitée. Maître Patrick Tabet, avocat. Je continue, parce que là, maintenant, je vous prie à la circulation, la suppression des places de stationnement dans tout le quartier au nom de la Covid, la Covid à l'abandon, les modifications de circulation des rues, et tout cela sans aucune logique et surtout sans aucune concertation. Je suis commerçant depuis 1985 dans le Marais, je pense qu'Ariane Vel aurait pu quand même m'appeler. Ces modifications sont un nouvel obstacle à l'accès à d'autres quartiers. Je rebondis sur, effectivement, qu'on s'était opposé à l'époque à la fermeture des quais, parce qu'effectivement, tout l'ouest de Paris, maintenant, a du mal à arriver, notamment au BHV et aussi au niveau de nos boutiques. La modification désastreuse de la place de la Bastille a pour conséquence le bouchon permanent sur les boulevards Beaumarchais et Richard Lenoir, sans compter la transformation des rues Saint-Antoine et rue de Lyon. Encore un nouvel obstacle, le centre de Paris devient un véritable ghetto interdit aux Franciliens et la commercialité des commerces en subit des conséquences. A cela, il va falloir ajouter le fabuleux projet de ZTL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la zone à trafic limité, qui était dans le programme de Madame Hidalgo, qui est devenue, au fil du temps, maintenant, ça ne va plus appeler la zone à trafic limité, mais devenue zone apaisée. Pour ceux qui ne savent pas, c'est effectivement un projet de limiter toute la circulation sur les premiers, deuxièmes, troisièmes, quatrièmes arrondissements et le nord du cinquième, au-dessus du boulevard Beaumarchais. Je vous laisse imaginer ce que ça peut impliquer. On a déjà vu le report de circulation avec la fermeture des quais, sur les quais Hauts, sur le boulevard Saint-Germain, et maintenant, avec la fermeture de la rue de Rivoli, vous voyez bien le bouchon permanent qu'il y a rue du Renard, Beaumarchais et autres. Donc, ce projet était prévu début 2022, en grande pompe. Il a été repoussé fin 2022, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il a été oublié. Puis maintenant, on parle de 2024. Contre ce projet, moi, je fais partie d'un groupe avec les grandes associations de commerce de la capitale, qui sont Champs-Elysées, Haussmann, Saint-Honoré, Saint-Germain. On a manifesté notre inquiétude, mais la mairie n'a que faire. Ce projet, techniquement, est très compliqué à mettre en œuvre, car il faudrait vérifier la destination de tous les véhicules qui souhaiteraient rentrer dans la zone ou encore en sortir. Vous imaginez qu'on va leur demander où vous avez été au BHV. Alors, montrez-moi le ticket de caisse. Vous avez été... Montrez-moi le ticket de caisse. Montrez-moi le ticket de Paris. Ça devient complètement ubuesque. Après l'impact catastrophique de la fermeture de la rue de Rivoli, je vous laisse imaginer l'impact de la fermeture de Boulard-Sébastopol, Saint-Germain et autres. Les qui arrivent droite et qui arrivent gauche et les grands rèves. Encore et encore des projets fruits d'une idéologie soi-disant écologique qui vont étouffer Paris et qui vont transformer Paris en Disneyland. Quand on leur parle, ils nous disent que c'était dans le programme pour lequel on a été élu. Alors, quand on a été élu par 17% des Parisiens et qu'à l'élection présidentielle, Madame Hidalgo, vous avez récolté 22 000 voix à Paris, ayez un peu d'humilité et revoyez votre copine. Donnez du temps au temps. On demande au gouvernement de reprendre la main sur Paris, la capitale, qui est véritablement saccagée. Je rappelle que nos groupes sont totalement apolitiques et rassemblent des Parisiens de tous bords qui ne peuvent rester immobiles face à ce saccage. Messieurs, dames, merci. La mairie laisse proliférer des situations de bruit avec ses terrasses, livrant les roues brins à l'abandon. Nous déplorons cette politique du tout festif et de marchandisation de l'espace public. Depuis deux ans, la boîte de Pandore a été grande ouverte avec les terrasses éphémères. Il y a un an, un nouveau règlement des terrasses a été imposé contre l'avis unanime de 44 associations et collectifs les péredisant en terrasses estivales. Les abus étaient déjà très nombreux avec le règlement précédent. L'inspection générale de la ville relevait elle-même 75% de terrasses qui ne respectent pas leur autorisation. Avec le nouveau règlement, c'est 90%. Les contrôles sont rares, les sanctions anecdotiques remboursées en 10 minutes de chiffre d'affaires. Le nouveau règlement 2021 est pire que l'ancien. En 2021, il y a eu une explosion des signalements, plus de 30 000 sur 9 000 adresses, avec l'application dans la rue. Quelle profession est autant signalée ? Aucune. Plus de surfaces de terrasses, c'est plus de monde qui stationne dans les rues, avec les heures qui avancent, plus d'alcool, plus de bruit. Le grignotage vorace d'espaces publics, c'est plus de bruit. Et tout ceci se mesure. Une étude Bruit Paris, publiée début juin, a montré qu'à Paris, c'est le bruit généré à l'extérieur par les personnes qui gênent le plus, davantage, que le bruit des transports. Les capteurs sonores méduses, présents dans les secteurs de bar, montrent des niveaux bien au-delà des seuils, comparables à des grands axes routiers, dans les quartiers piétons. Alors, la piétonisation pour l'apaisement, c'est rapé. La réalité, c'est plus 600 bars et restaurants, alors que tous les autres types de commerce diminuent. La réalité, c'est la monoactivité bistretière, la pression du lobby de l'alcool, la fête du bruit dans les rues, et des riverains désespérés. Devant tout cela, que fait la mairie ? Elle nous renvoie un niveau de mépris incroyable. Hidalgo, démission ! Hidalgo, démission ! Au budget participatif, la mairie rassemble tous les projets des habitants contre la pollution sonore des terrasses, en un seul projet, contre le bruit routier. Il faut le voir pour le croire. Le plan bruit. La mairie passe sous silence les propositions de droit au sommeil, et nous laisse sans réponse pendant 7 mois, avant de dévoiler un plan bruit qui fait l'impasse sur les mesures que nous proposions. Et ces mesures avaient été massivement soutenues par les habitants. Le futur plan local d'urbanisme nous prépare une ville avec toujours plus de terrasses, sans prendre en compte la problématique du bruit. Et là encore, nos contributions sont ignorées. Le piéton n'a plus le droit de citer sur les trottoirs, c'est la marchandisation de l'espace public qui prévaut. Alors, comme vous le voyez, nous avons joué à tous les jeux de la mairie. Et force est de constater que cette mairie pratique la fausse concertation avec une constance incroyable, sans jamais prendre la mesure de dire qu'est-ce qu'on vous propose. Ne restez pas seuls si vous êtes confrontés à ça. Rejoignez-nous, nos mouvements ont besoin de vous, de votre soutien. Nous vous mettons en relation avec des groupes locaux pour agir. Soyez actifs pour la collectivité. Soutenez, commentez les idées, les contributions, les pétitions. Soutenez aussi les procédures. La voie en justice est importante. Réseau Livre Paris, notamment, propose des procédures en ce moment. Rapprochez-vous des gens qui ont des badges, droit au sommeil, on pourra vous indiquer toutes les informations. Deuxième chose, signaler. Ne désespérez pas. A l'automne, il devrait y avoir un bilan du nouveau règlement. Aussi, les signalements, même s'ils n'aboutissent pas à une résolution de la situation, nous aident à mettre l'enfin sur les points difficiles. Nous appelons de nos voeux l'application de sanctions fermes aux fraudeurs et une révision de ce règlement. Pour conclure, nous voulons remercier les organisateurs de ce rassemblement. Et nous voulons aussi témoigner notre soutien aux autres causes ici représentées, notamment celles en lien avec la santé publique, les addictions et le crack. Merci beaucoup. Hidalgo, démission ! Hidalgo, démission ! L'hôpital n'intervient absolument pas dans cette salle directement. Cette ouverture, et ça c'est très important pour tous les quartiers de Paris et au-delà de Paris, de banlieue, qui sont concernés, cette ouverture s'est faite sans aucune concertation avec les habitants et commerçants directement concernés. Zéro. Elle s'est faite aussi sans aucune étude d'impact sur le quartier, à l'inverse de celle de Strasbourg. Nous avons donc appris, par la presse, nous avons appris à l'occasion d'une réunion à la mairie, que le projet était ficelé. On nous a mis devant le fait accompli. La décision d'implanter une salle de chute en plein cœur d'un quartier d'habitation de commerce d'école est un pari de la part des autorités, pour reprendre le mot tout récent, de Mme Anne Suiris, adjointe à la santé de Mme Hidalgo. Comment peut-on parler de Paris pour ce qui concerne la sécurité et la tranquillité des familles et des quartiers entiers ? Comment peut-on faire ça ? Les responsables publics de l'association Gaïa, qui gère la salle, affirment que la situation dans votre quartier s'est améliorée grâce à la salle de chute, parce qu'elle était pire qu'avant. Vous en dites quoi ? C'est totalement faux, c'est de l'enfumage, bien évidemment. Là encore, et contrairement à ce qu'affirment le discours officiel et les rapports tendancieux de l'Inserm et de la mission parlementaire qui a été conduite, cette salle de chute a profondément dégradé notre quotidien. Une liste, insécurité, intrusion dans les immeubles, violence, bagarre, hurlement, consommation dans les rues, deal permanent, saleté, captation de l'espace public, mendicité agressive, aboiement de chien, véhicule vandalisé, exécution sexuelle, et j'en passe. Voilà ce à quoi la salle de chute a condamné le quartier. Et la situation ne peut pas s'améliorer. Parce qu'autour de cette salle et de toutes celles qui ouvriraient, et j'emploie le conditionnel, il y a et il y aura le fameux périmètre d'immunité pénale officielle qui autorise les toxicomanes à avoir sur eux la quantité de drogue à consommer dans la salle. Mais je vous pose une question, qui contrôle cette quantité ? Personne ! Du coup, ce périmètre est devenu dans les faits un espace de tolérance et un boulevard pour les dealers et autres délinquants. Résultat, avec la salle du dixième, nous sommes nombreux à vivre dans une zone de non-droit, sans avoir été consultés. Où est l'égalité de tous devant la loi ? Où est l'égalité de tous devant la loi ? La salle avait pour objectif d'assurer la tranquillité et la sécurité publique. Et bien sur ce plan, c'est un échec total. Le pari est perdu ! Au détriment des habitants. De plus, en près de six ans, sur le plan médical, cette salle de shoot n'a sorti personne de la drogue. Elle ne fait qu'accompagner l'addiction de manière sécurisée et offrir quelques soins à infirmiers. Basta Codi ! Alors bien sûr que nous faisons remonter tous ces constats. Nous le faisons remonter en réunion. Nous le faisons remonter par mail, par courrier, par voie postale, par téléphone. Et également, bien sûr, via les réseaux sociaux. Mais la seule réponse, c'est soit l'absence de réponse, soit le déni de démocratie, déni de réalité. Pour eux, c'est très simple, tout va très bien. Circuler, il n'y a rien à voir. Certains élus, manifestement gênés par les images qui sont diffusées, qui leur sont adressées, font très simplement un blocage de notre collectif et n'ont pas le courage de voir la réalité en face. Mais j'invite, je vous invite tous à aller sur le compte Twitter riverain, la Rivoisière, Gare du Nord, et vous verrez des milliers de photos, des centaines de vidéos qui décrivent avec une violence brutale la situation qui se passe dans ce quartier. Scène de chouc, bagarre, violence. Et ces scènes se passent même sous le parking de la Rivoisière, mais à côté de la salle, auprès de la fenêtre de la salle. Aujourd'hui, la ville et le gouvernement ont prévu de prolonger l'expérimentation de la salle dans votre quartier et d'en ouvrir d'autres ailleurs. Que leur dites-vous ? Que proposez-vous ? Écoutez, notre collectif riverain à la Rivoisière, Gare du Nord, leur a dit qu'en faisant cela, ils s'obstinent dans l'erreur qu'ils vont condamner des quartiers en vie, des quartiers entiers, pardon, à vivre ce que nous vivons. Ce n'est pas tolérable. Et ce n'est pas parce qu'ils appellent aujourd'hui ces salles de chouc'un pudiquement halte-soin-addiction que ça changera sur le fond, car ce seront des lieux de consommation de drogue sans objectif de sortir les toxicomanes de leur addiction. Et qui dit lieu de consommation de drogue, dit bien évidemment afflue de dealers et toutes les nuisances qui vont avec. Et puis, ça c'est fort, il y a une énorme incohérence ou contradiction. Les autorités, tout comme Gaïa et toutes les structures, nous disent et vous disent, pour mieux avaler la pilule, que le modèle de la salle de la Rivoisière est une réussite. Mais alors, si c'est une réussite, interrogeons-nous, si c'est une réussite pour un projet qui était prévu d'être pérennisé en 2022, comme on nous l'avait dit, les pouvoirs, malgré ça, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger l'expérimentation jusqu'en 2025. D'ailleurs, on n'a pas été consultés. Alors, pourquoi prolonger une expérimentation si elle marche si bien selon la propagande officielle ? C'est bien la preuve que c'est le contraire. D'ailleurs, et je pense que vous avez tous entendu ces déclarations, ou lu dans la presse, l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a pourtant fait voter la prolongation de cette expérimentation et la possibilité de multiplier ces salles de chute dans Paris, a déclaré, et je cite, « Il n'y aura pas d'autre HCHSA ou salle de chute à Paris. Ce n'est pas la réponse adaptée à cette ville. » Alors, oui, mais alors, que les autorités publiques aient du courage et ferment la salle de la Réboisière qui nous pourrit la vie depuis 6 ans et qu'elles arrêtent de vouloir en ouvrir d'autres ailleurs sous les formes déguisées. Au bout de bientôt 6 ans d'expérience que nous avons de cette salle, il est clair que les salles de consommation et structures similaires ne doivent pas être installées au cœur d'habitations, à proximité d'écoles, de crèches, de commerces, car elles sont incompatibles avec du voisinage. Bravo ! Nous disons oui, bien sûr, à la prise en charge médico-sociale des usagers de drogue, mais dans des structures loin des riverains et avec pour objectif explicite la sortie de l'addiction, l'accompagnement dans le rétablissement et la réinsertion sociale, et pas la supervision de la consommation. C'est ce qui a été écrit au président de la République ainsi qu'à tous les candidats à la présidentielle par une fédération de 27 collectifs et associations citoyennes de Paris et proches banlieues. Mais personne n'a dénié mais bon, c'est pourquoi nous sommes heureux aujourd'hui de faire entendre notre voix sur cette place au milieu de vous tous et de redire ici que nous réclamons la suppression de la salle de chute la rivoisière et l'abandon de ce type de structure en zone habitée. Un dernier mot, nous sommes et resterons aux côtés des riverains du Parc-et-Holles, de Pelleport, du Chardon-Lagage, de la Villette et eux aussi sont victimes des errements et du laxisme des autorités. Solidarité ! Solidarité ! Solidarité ! Solidarité ! Nous vous demandons à vous tous de nous soutenir jusqu'à ce que nous ayons obtenu satisfaction sur ces deux mots d'ordre. Stop HSA la rivoisière Stop HSA en zone habitée. Ne lâchons rien ! Bravo ! Bonjour à tous. Je reviens sur les déclarations précédentes. À Chardon-Lagage, on a un peu vécu de loin mais enfin il y a eu un ADN commun avec ce qui s'est passé à la rivoisière. C'est que le fait qu'on propose la salle au sein d'un ancien hôpital crée un espèce de flou artistique entre une salle de soins un traitement hospitalier et un centre d'accueil. Ça c'est la première c'est la première pardon fake news sur laquelle communiquent les associations et l'ARS médicalisé. absolument. En disant regardez c'est un ancien hôpital donc c'est bien la preuve que c'est médical. La réalité c'est que ça pourrait être dans n'importe quelle salle du quartier ça serait exactement la même chose l'hôpital n'a absolument rien à voir avec la salle en question. Concernant un appel d'offres de la RS alors il s'est avéré que l'appel d'offres n'a eu qu'une seule réponse à savoir celle d'Aurore et Gaïa ce qui a facilité les choses pour le choix de la RS l'objectif de cette salle était de créer dans l'ancien hôpital Chardon-Lagache un centre une première une expérimentation qui était un centre médico-social on a très vite compris en fait que c'était un centre médico-social sans médicaux donc uniquement un centre social mais ça c'est pas Aurore, Gaïa ou l'ARS qui nous l'ont dit c'est le travail des riverains en fait qui a permis de démasquer les choses pas de médecin à demeure pas de psychiatre à demeure pas d'addictologue uniquement des infirmières à recruter et une espèce de hotline magique entre ce centre situé dans l'ouest de Paris et la Rive Boisière en cas de problème donc ça c'était inacceptable pour les riverains donc la réalité c'est que toutes les expériences passées que ce soit Pelleport la Rive Boisière ou dans les autres arrondissements nous ont donné beaucoup de matière nous riverains du 16ème pour être préparés à tout ça et je remercie les différents collectifs pour la solidarité du nord de Paris et des autres arrondissements qui nous ont abreuvé d'informations pour nous préparer à ça clairement l'objectif de la R.S. d'Aurore et Gaïa était de débarquer dans le 16ème en misant un sur l'absence de solidarité entre les différents arrondissements et deux sur l'espèce de passivité légendaire des riverains du 16ème qui ne sont pas des professionnels de la manifestation et en se disant que tout ça allait passer très facilement la méthodologie a été exactement la même peu importe si on parle de salle de chute de salle de soins de centres médicaux sociaux peu importe c'est toujours de faire des réunions de concertation avec des riverains sélectionnés sur le volet une vingtaine pour représenter l'ensemble de l'arrondissement en jouant sur les mots en parlant d'hôpital en ne parlant jamais de crack crack c'est un mot interdit en fait les porteurs de ce projet les associations Aurore l'association Gaïa qui gère la salle de chute de la gare du nord et la PHP comment ces organisations en fait vous ont présenté ce projet est-ce que vous avez été rassuré lors de ces réunions par leur expertise en addictologie alors non on n'a pas été rassuré la première raison pour être très franc avant même les réunions c'était la présence de Gaïa on suit sur Twitter les comptes la rive boisière garde du nord Gaïa est l'association qui gère cette salle de chute et pour nous riverains du 16ème parler de centre médico-social donc de centre de soins avec l'acteur même qui gère une salle de chute donc de consommation à la rive boisière c'était juste insensé en fait donc on considérait que c'était déjà la première arnaque c'était de dire on va utiliser les mêmes personnes qui gèrent la consommation dans un coin de Paris pour gérer le soin le soi-disant soin dans un autre coin de Paris ça c'était le premier angle ensuite on a eu une première réunion de concertation où on s'est dit qu'on allait y aller pour rencontrer gentiment les représentants d'Aurore de Gaïa et de la RS alors Gaïa c'est très simple ils n'étaient pas là ils se cachent Gaïa donc on n'a pas pu les rencontrer on aurait aimé leur dire ce qu'on en pensait on l'a dit à leurs copains Aurore donc j'espère que la communication sera passée donc je reviens sur ce que je disais réunion comme d'habitude avec des riverains sélectionnés les plus sympas ceux qui ne comprennent pas vraiment ce que sont le crack et la toxicomanie réelle à Paris il y en a plein dans le 16ème dans le 16ème les personnes âgées vont leur parler de drogue elles pensent que c'est des fumeurs de hachiche à la sortie du lycée donc oui il faut les soigner mais non on ne parle pas de ça on parle de vraies scènes de délinquance on en a parlé tout à l'heure d'exhibition sexuelle d'agression etc et ça nous on a été obligés de mener une contre-propagande pardon riverain pour dire regardez ce qu'est le crack abonnez-vous au compte la riboisière etc allez voir ce qui se passe dans le 19ème parce qu'on est en train de vous vendre comme un centre de soins médical donc on a eu cette première réunion première réunion qui s'est très mal passée les riverains on avait pris soin de les informer en amont on avait surtout pris soin d'aller complètement à l'encontre du nombre minimum d'invités donc on s'est invités nous-mêmes à ces réunions et il ne faut pas hésiter à le faire dans n'importe quel quartier toutes ces deux associations quand elles veulent s'implanter dans un quartier elles savent très bien qu'elles vont y trouver une opposition donc elles sont dans l'embrouille organisées elles vont vous vendre du soin quand il n'y a pas de soin elles vont vous vendre des accords de citoyens quand il n'y en a pas tout ça est très bien organisé ils le savent très bien donc la seule interaction qu'ils comprennent c'est le rapport de force donc il ne faut pas hésiter à y aller donc pardon j'ai pointé à ta question François la réunion s'est mal passée on n'a absolument pas été convaincus on a eu confirmation de la part de l'ARS qu'il s'agisse c'est bien de toxicomanes c'est à dire de consommateurs de crack actifs pas du tout ce vrai donc ils viendraient d'autres quartiers de Paris où il y a de la consommation pour venir se reposer ce sont des lits de repos une espèce d'accueil et on a eu confirmation également qu'il n'était pas prévu qu'il y ait de soins permanents alors il joue beaucoup sur les mots entre médical et paramédical oui il y aura éventuellement des infirmières mais pas d'addictologue oui nous en fûmes exactement donc voilà la réalité de cette réunion donc nous on a montré notre position ferme et définitive et moi je vais vous dire pour même être plus extrême que les extrêmes pour moi la présence seule de Gaïa gestionnaire de la salle de shoot du 10ème pour moi c'est terminé c'est un no-go ces gens là sont pas du tout spécialisés en soins et donc je ne comprends pas pourquoi vu le bilan de la Réboisière l'ARS est capable de donner un bail à 15 ans c'était le cas sur Chardon-Lagache pour gérer une expérimentation dans le 16ème la Réboisière est une telle catastrophe que Gaïa c'est pas et aucun sevrage c'est pas un autre mandat qu'il faut leur donner il faut leur enlever leur premier mandat voilà ce qu'il faut faire proposez-vous pour ce site Chardon-Lagache et que souhaitez-vous pour les toxicomanes qui devaient y venir alors je reviens encore sur cette histoire de manipulation parce que c'est celle-là Gaïa et Aurore ont essayé d'opposer les riverains en disant mais regardez à quel point vous êtes des bourgeois avec manque d'humanité vous refusez le soin ça c'est tout ils veulent à tout prix passer le discours sur la discussion sur ce thème-là eux seraient pro-soin et nous on serait des méchants riverains qui refusons le soin en fait là c'est une norme arnaque parce que évidemment que dans le 16ème dans le 10ème ou ailleurs personne ne refuse le soin pour ces gens-là ça c'est c'est le cas et cette manière de vouloir faire passer les riverains comme des cailloux dans la chaussure du soin c'est une arnaque c'est une arnaque de A à Z et il faut lutter contre ça donc évidemment que nous riverains du 16ème comme dans les autres arrondissements on est pour que ces gens soient soignés mais je veux vous dire les premiers les premiers arnaqués par tout ça ce sont les consommateurs eux-mêmes nous riverains on est arnaqués mais les consommateurs eux-mêmes allez expliquer à un consommateur que dans le 10ème le logo Gaïa ça veut dire consommation avec réduction des risques mais dans le 16ème ça veut dire soin enfin je veux dire c'est lunaire de penser que les consommateurs vont accepter ça vont comprendre ça et se dire mais oui voilà c'est comme ça que je vais faire mon passage en soins etc donc tout ça c'est une arnaque non il n'y a pas de soins non les riverains ne sont pas des antisoins ils veulent que ces gens-là soient soignés on est juste des gens très pragmatiques on veut une politique pénale sur tout ce qui est deal etc accompagnée d'une politique de soins pour les toxicomanes mais étant donné qu'on est dans une période grise on ne sait pas comment soigner ces gens-là aujourd'hui on refuse que nos enfants que nos familles soient victimes de ces expérimentations donc quand on essaye des vaccins pour le Covid on fait 50 000 tests en essayant le plus tard possible de le faire sur la population voilà et bien pour ces traitements pour les toxicomanes actifs il faut que ce soit la même chose non on ne fait pas d'essai dans des quartiers résidentiels là où il y a une population d'enfants et de familles voilà vous êtes invité à écrire un petit mot on remettra toutes les associations de riverains les collectifs et Lana va nous expliquer elle fait partie du collectif riverains un vilette et là on va parler évidemment de la scène ouverte où combien de personnes actuellement il y a 600 personnes à peu près jusqu'à 800 personnes sont laissées par tout le dispositif de soins et les forces de l'ordre malheureusement dans un espèce de no man's land à la merci des dealers et de la consommation c'est une zone de non droit je vais vous laisser la parole est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter le but de votre association alors je m'appelle Lana je suis membre du bureau de l'association vilette village et c'est une association qui existe depuis le mois de mars et depuis le mois de mars nous en sommes à 140 adhérents alors ce qu'il faut comprendre c'est que adhérent ne veut pas dire seulement personne physique c'est aussi personne physique et personne morale ce qui veut donc dire qu'il y a énormément de monde qui sont impactés par la situation actuelle et que chaque jour on a de nouveaux adhérents et de nouvelles personnes qui se mobilisent à nos côtés pour dénoncer l'empère qu'ils vivent voilà donc nous en fait on défend l'intérêt des commerçants des riverains des employés du quartier et actuellement l'urgence que nous connaissons actuellement c'est celle du crack que nous subissons depuis le 24 septembre alors justement quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face et depuis quand ? alors on avait en fait on n'était pas non plus un quartier on va dire apaisé bien avant mais on n'avait pas cette problématique là comme à l'heure actuelle aujourd'hui c'est l'enfer voilà je ne vais pas répéter ce que la riboisière a dit je pense qu'on peut juste reprendre leurs propos en les multipliant par 10 par 100 plus le temps passe plus ça s'aggrave alors il faut savoir que le 24 septembre on nous avait mis pas mal de policiers on nous a bien sécurisé le quartier il y avait beaucoup de surveillance autour du site aujourd'hui il n'y a quasiment plus personne en fait plus le temps passe plus on est abandonné et plus le camp grossit donc moi ce que je voudrais quand même dire aujourd'hui c'est aussi casser des mythes concernant cette scène ouverte d'abord elle n'est pas naturelle elle est artificielle d'accord ? c'est pas la première ça fait depuis 1980 qu'il y a des scènes vertes artificielles elles ont pris naissance dans le 12ème arrondissement à l'île Euchalon elles ont été complètement organisées par les pouvoirs publics et déplacées il faut savoir qu'avant cette période là la consommation se faisait principalement dans le sud de Paris aujourd'hui elle s'est déplacée dans le nord mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se déplacer ailleurs ça c'est la première chose deuxièmement sur ce site il faut arrêter de croire que ces gens là dorment sur ce site là d'accord ? il y a une bonne partie qui sont déjà hébergées par le dispositif Assor ce qui ne les empêche pas de revenir sur le site consommer et se ravitailler donc on n'a pas déplacé un site avec des toxicomanes et des dealers on a juste changé un lieu de consommation je tiens absolument à rectifier ces propos là parce que les consommateurs et les dealers se déplacent chaque jour en métro pour venir se ravitailler chaque jour sinon vous ne les verriez pas sur la ligne 7 s'ils y logeaient s'ils y étaient tout le temps chaque jour ils viennent ils se déplacent deuxième troisième mythe que je voudrais casser non non il n'y a pas que des personnes qui sont issues qui sont migrants sur ce site non il y a vos enfants peut-être les amis de vos enfants il y a des mineurs il y a peut-être des amis à vous qui sont dessus nous on a été sur le site on a été sur le camp on a vu qui était dessus et c'est absolument pas ce que vous imaginez pas du tout ce que la télé vous montre absolument pas donc ça je voudrais casser ce mythe là aussi concernant les solutions nous on demande alors du coup je vais peut-être un peu trop vite nous en fait on demande vous êtes bien au courant qu'on a intenté une action en justice donc on attaque la mairie et la préfecture parce que la mairie est responsable de ce square qui n'a pas été réquisitionné donc ça aussi c'est un mythe auquel nous on a cru riverains et même les consommateurs même les toxicomanes pensent que ce square n'est pas réquisitionné absolument pas donc monsieur Christophe Najdowski je ne sais pas si je prononce bien son nom est principalement responsable des espaces verts dans la ville de Paris donc celui-ci fait partie de et bien écoutez celui-ci fait partie de enfin ce square fait partie aussi des espaces verts de la ville de Paris donc ça déjà écoutez ça on le sait donc cet espace vert là n'est absolument pas réquisitionné quand on leur dit quand on leur dit qu'il faut fermer ce square ou le comment dire le démanteler on nous répond mais attendez ils vont aller partout dans Paris consommer mais quelle est la solution qu'ils proposent ce ne sont pas de mettre des halte soins addiction partout dans Paris donc c'est absolument incohérent le problème est l'absolution ça ne va pas du tout quand on leur dit mais l'hébergement ça ne suffit pas eux-mêmes le disent c'est vrai les consommateurs disent qu'ils s'ennuient qu'ils reviennent reconsommer sur le site Gaïa le dit aussi tous le disent quand ils sont sevrés ou quand ils retournent dans leur logement ils s'ennuient et c'est ce qui les fait reconsommer alors pourquoi ne pas proposer des vraies solutions post-cure qui existent déjà qui vont de 6 à 12 mois où ils sont ensemble pas tout seuls et ils rompent leur ennui donc là vraiment il y a quelque chose qui ne fonctionne pas il y a une vraie volonté politique une impuissance mais pour nous on interprète ça plus comme une volonté à laisser cette scène sur ce site là alors ce qu'il faut que vous sachiez tous c'est aussi pour ça que je suis venue aussi je ne suis pas venue pour faire la bête de foire je suis venue ici pour vous sensibiliser pour vous comprenez tous à quel point ce qui se passe chez nous ça peut vous impacter ils sont en train de faire du chantage avec nous c'est à dire qu'ils nous laissent ce site en nous disant la solution ce sont les HSA vous les voulez pas alors il faut rester là la solution ce sont les HSA vous les voulez pas alors il faut rester là donc le camp il grossit ce qui se passe dans le quartier est invivable les commerçants sont à l'asphyxie les enfants n'osent plus sortir de chez eux on n'en peut plus mais on ne cèdera pas on ne cèdera pas il y a des tentatives de nous faire céder mais jusqu'à quand on ne cèdera pas jusqu'à quand on ne cèdera pas le problème il est jusqu'à quand on a besoin on ne cèdera pas on a besoin de votre solidarité de votre soutien sachez que si nous on cède si nous on accepte une halte soit addiction si on nous en impose une si des riverains des commerçants parce qu'ils sont agonisants asphyxiés torturés ça s'appelle de la torture on est dans une prise d'otage finissent parce qu'ils n'en peuvent plus par accepter que ça vienne chez nous et bien vous savez que nous on sera le modèle tout le monde va se servir de nous tout le monde dira vous voyez chez eux eux ils ont souffert ils ont accepté alors pourquoi vous 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 plaignez on en mettra partout chez vous donc il nous faut absolument votre soutien pour que vous aussi vous soyez protégés Bravo Solidaires 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 ils ont terminé il y a une adhérence qui a transformé et ce nom de halte soit addiction en halte stupéfiant autorisé parce que c'est ce qui est attendu la présidentielle il est urgent de changer de paradigme et d'aller vers une prise en charge des toxicomanes plus ambitieuse qu'elle ne l'est aujourd'hui cette prise en charge doit avoir pour objectif afficher la sortie de l'addiction le maintien de l'abstinence et la réinsertion sociale ce qui ne peut se faire au détriment de la tranquillité et de la sécurité des riverains proposition 2 les HSA qui entretiennent la consommation supervisée de drogue ne sont pas la réponse adaptée à la crise actuelle et encore moins la consommation de krach l'arrêté du ministère de la solidarité de la santé du 23 janvier 2022 doit être abrogée proposition 3 en conséquence l'expérimentation de la salle de consommation de l'arriboisière dans le 10ème arrondissement doit être abandonnée proposition numéro 4 une autre approche que celle qui consiste à accompagner l'addiction de manière sécurisée doit être privilégiée approche qui incite à la désintoxication en structure hospitalière ad hoc et qui préconise ensuite une prise en charge dans des centres adaptés afin de maintenir les addicts dans l'abstinence loin des lieux de consommation et d'habitation loin des lieux d'îles pour les aider à se réinsérer socialement cinquième proposition les places dédiées à la désintoxication en structure hospitalière doivent être sensiblement augmentées les centres qui absurent l'abstinence et la réinsertion sociale après la phase de désintoxication doivent être multipliées il y a un centre qui existe en banlieue parisienne qui s'appelle Espoir du Valois qui fonctionne très bien et qui est dans ce modèle proposition 6 les appels à projet de la 1000 d'écart la mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives sont jusqu'ici tous orientés vers la réduction des risques ils doivent s'ouvrir à des projets alternatifs basés sur le modèle Minnesota et les communautés thérapeutiques proposition 7 les structures dédiées à la réduction des risques sont très nombreuses et représentent un coût élevé pour les pouvoirs publics afin d'en augmenter l'efficacité et l'articulation entre elles un audit indépendant portant sur leur fonctionnement et leurs résultats doit être mené évaluation proposition 8 une obligation de résultat concernant la désintoxication à réel parcours de soins et de reconstruction psychologique doit devenir une norme évaluable chaque année les financements des structures doivent se justifier sur la base des résultats obtenus dernière proposition la consommation et le trafic de drogue notamment les plus dangereuses ayant pris une ampleur inédite une politique de répression accompagnée d'une réponse pénale efficace s'impose police et justice doivent impérativement renforcer leur coordination concernant l'expulsion des dealers en situation irrégulière sur le territoire français après leur détention en maison d'arrêt la réflexion aussi sur des questions aujourd'hui tabou telles que l'obligation de soins comme alternative à l'incarcération du toxicomane l'hospitalisation sous contrainte des consommateurs de crack ou autres drogues dures qui présentent des comorbidités psychiatriques suivi d'un séjour de reconstruction dans une communauté thérapeutique le temps nécessaire merci à tous pour votre attention messieurs dames bonjour est-ce que vous en avez assez alors si vous en avez assez pourquoi on ne vous voit pas plus dans les manifestations pourquoi vous n'êtes pas plus organisé pourquoi vous vous êtes abstenus quand il s'agissait de voter messieurs dames je me présente je suis Taraxassi je suis fondateur du collectif Paris Anticrac et le collectif 93 Anticrac pas celui qui est usurpé par le parti communiste de Pantin nous nous battons depuis très longtemps sur le terrain nous prenons des risques pour des mineurs qui sont captifs de ces personnes qu'on vous a énumérées depuis très longtemps parler de Gaïa et Aurore ce serait rébarbatif parler de Gaïa et Aurore ce serait parler du copinage et du lobby de l'accompagnement à la consommation mais aussi de la légalisation des drogues c'est ça qu'ils veulent c'est ça qu'ils veulent et Elina Dumont qui était avec moi sur le terrain avec Mohamed Bader qui est ici même et Alexandre Moussi peuvent vous dire que les employés d'Aurore et les employés de Gaïa appellent à la légalisation des drogues quand nous nous voulons prévenir nous voulons réinsérer et nous voulons sevrer cette crise sanitaire a multiplié par deux les chiffres la France aujourd'hui est le premier pays toxicomane qu'on arrête de parler de parisianisme sur le krach et la toxicomanie c'est totalement faux allez voir les tomtoms les tomtoms ils font ça à la dure sevrage allez voir ce qui se passe en Normandie à Alençon et à Rouen au sujet du krach des opioïdes et plein d'autres drogues parce que le krach fait des polyconsommateurs il faut aussi le dire le krach ce n'est pas uniquement que de la consommation de ce caillou c'est d'autres drogues qui vont avec et je pense que François Diot pourra confirmer ce que je dis là dessus je vais vous parler aussi de Bordeaux Bordeaux qui était une superbe ville Bordeaux qui était une superbe station balnéaire les images qu'on me montre elles me rappellent mon quartier porte la chapelle la chapelle où on a sédentarisé la drogue où on a mis des hôtels sociaux et aujourd'hui on doit vivre avec ça ce qu'il y a à la Villette on l'a nous mais avec des bâtiments c'est ça que nous nous subissons et c'est ça qu'on a voulu faire pour Chardon Lagache et c'est pour ça que moi je me suis montré solidaire comme au moment où il y a eu des jeunes de banlieue qui voulaient se mettre sur les saccages pendant la manifestation des gilets jaunes et on a empêché ça et je le ferais encore pourquoi il faut se battre pour le 16ème le 7ème le 8ème et même ici pour ces arrondissements là parce que c'est ici que nous qui vivons dans le 18ème et dans le 19ème nous qui vivons en banlieue et qui vivons en province nous travaillons si aujourd'hui on touche à ces arrondissements on touche à l'économie parisienne toucher à ces arrondissements c'est toucher au tourisme c'est toucher aux entreprises c'est toucher aux restaurateurs c'est toucher à des gens qui emploient des millions excusez-moi peut-être des centaines de milliers de personnes mais c'est déjà beaucoup c'est déjà beaucoup moi quand je suis arrivé à Paris le premier travail je l'ai trouvé à Montceau je ne l'ai pas trouvé dans le 18ème dans le 19ème ou ailleurs je l'ai trouvé là-bas c'est un bassin d'emploi l'emploi c'est ça aussi c'est une des solutions que nous mettons en place ici avec l'association de la remontée et je vous invite à venir voir mon collègue Alexandre Moussi qui vous remettra un flyer qui vous informera sur les actions qu'on fait et aussi surtout comment nous soutenir auprès de vos élus auprès des entreprises et demander justement ce soutien dont on a besoin sur le terrain aujourd'hui intervenir dans les squats à craques que ce soit à Saint-Lazare que ce soit à Gare du Nord que ce soit à La Chapelle ou même à Châtelet ça demande de l'énergie ça demande des gens et ça demande aussi des bénévoles alors messieurs dames le message est passé organisez-vous réveillez-vous battez-vous pour Paris et nationalisez cette cause merci bravo vous parlez des arbres à Paris Tanguy qui est vraiment un expert de l'écologie un vrai et un sincère problématique plus légère mais très importante pour nous tous pour la vie c'est l'environnement alors si vous aviez un espace magnifique avec plus de 100 arbres qui est classé espace vert protégé qu'est-ce que vous faites est-ce que vous bétonnez est-ce que cet espace qui contient des jets des pys qui est un espace magnifique est-ce que vous le bétonnez surtout aujourd'hui avec le réchauffement climatique donc votre réponse c'est non et bien figurez-vous que dans le 12ème ça a été l'inverse tout a été bétonné aujourd'hui plus d'oiseaux plus d'espace vert et bien entendu tout a été bétonné alors vous allez me dire aussi mais ça a été juste à un endroit c'est partout et là on a parlé de solidarité entre les parisiens soyons solidaires ce bétonnage de Paris il est partout il est bien entendu dans le 12ème nous avons 5 espaces qui vont être bétonnés il est aussi du 12ème jusqu'à l'avenue Reil jusqu'à la tour Eiffel tous les quartiers sont en train d'être bétonnés et les arbres sont en train de disparaître alors alors vous allez me dire c'est bizarre on a une maire qui n'arrête pas de parler d'écologie on est d'accord effectivement la pire chose dans cette histoire et c'est ce qui nous a le plus surpris c'est que nous avons essayé de nous défendre nous avons essayé de rencontrer les élus et on s'est aperçu que des personnes qui parlaient constamment d'écologie souhaitent la bétonisation de Paris alors et c'est pour ça que la seule vraie forêt urbaine à Paris c'est la coulée verte Merci Jacques Chirac et c'est dans le 12ème et c'est aussi le port de l'Arsenal et c'est aussi le parc de Bercy on n'a jamais autant bétonné qu'aujourd'hui et d'ailleurs cette place vous vous souvenez durant les élections municipales des gens ont voté pour avoir une forêt urbaine regardez autour de vous la forêt urbaine place de l'hôtel de ville je ne sais pas si vous la voyez mais moi je ne la vois pas peut-être sur les tours effectivement et bien entendu on nous parle de la bétonisation du pé pardon de la de la de la de la végétalisation pardon du périph mais Café Hidalgo elle n'a fait que planter des forêts de béton tout au long du périph le quartier des tours du haut c'est pire qu'un quartier de Nanterre des années 70 alors ce qui a été aussi très dur pour nous figurez-vous c'est que nous avons demandé l'appui bien entendu du parti d'hiver d'ELLV écologie et à votre avis est-ce que nous avons eu un soutien d'Europe écologie des verts bien entendu que non ils ont tout fait pour bétoniser et ils vont continuer à collaborer à la bétonisation de Paris de manière très efficace pour évidemment la bétonisation je tiens à remercier les personnes qui nous ont soutenus Valérie Mentondon qui est donc une opposante pardon LR qui a fait un travail remarquable qui se bat contre toutes les bétonisations du 12ème je tiens aussi à remarquer à remercier Laetitia Via la députée En Marche du 12ème aussi Daniel Simonnet de la France Insoumise ça a été aussi un grand plaisir que de gauche à droite finalement l'écologie c'est une valeur elle doit vraiment aujourd'hui être dans tous les programmes mais aussi dans les actions on en a assez des promesses on en a assez des gens qui bétonnent et qui se disent écologiques et bien entendu je veux remercier Kerlissia qui nous a énormément aidé à faire connaître notre cause et qui a été extrêmement courageux malheureusement la bétonisation et maintenant c'est 3 ans 3 ans de béton là on pouvait faire une nouvelle petite coulée verte voilà il n'y a plus d'oiseaux il n'y a plus rien et c'est dans tout Paris donc de Néterdeberg jusqu'au périph et jusqu'à la tour Eiffel que les armes disparaissent que la biodiversité moins 70% d'oiseaux disparaissent Place de la République c'est le meilleur exemple 50 degrés la semaine dernière pour une place qui a été végétalisée en coupant tous les arbres et en coupant tous les espaces verts pour des millions d'euros alors il va falloir leur demander des comptes sur ce bilan le bilan anti-écologique anti-climat de la maire de Paris et de ses alliés à l'envée Bravo ! Bravo ! Dans le 12e le réseau de la communauté donc ça c'est le facteur des épisodes canadiennes en termes de nombre de morts il y a de densité de question tous les membres l'eux ... ... ... ... ... ... ... ... Non, il y en a pas. Essayer de comprendre si la politique qui est menée est réellement viable dans les décennies.